bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en train de passer des très bonnes fêtes et aujourd'hui je voulais juste venir à vous saluer et laisser un petit message pour vous pour chaque signe zodiacal en fait et avant de présenter chaque signe avec un petit tirage des cartes des tarots et avec des cristaux je voulais juste présenter de manière très simple très rapide ce qui se passe dans le ciel dans la carte astrale du moment durant cette nouvelle lune qui aura lieu les 3 janvier à la nouvelle calédonie et donc dans la carte astrale pour simplifier pour faire simple disons que tout ce qui a été travaillé accumulé et stocker tous les prises de conscience tout ce qui est réprimé tous les ce qui n'est pas dit tout ce qui doit se manifester qui doit s'exprimer soit colère joie abondance amour au bien ou peut-être l'inverse tout ce qui doit être payé les dettes qui doivent être payées tout ça vient va venir se révéler maintenant parce qu'il ya une conjonction une conjonction à des planètes à la maison 1 et la lune et les soleils sont à la maison 12 et donc à mon sens à mon avis dès que je les vois ça indique une grande grande révélation dont plusieurs plans chacun son propre plan dépendant de la propre évolution la propre histoire personnelle donc attendez vous à des moments des grandes révélations et de ramasser les bons les mauvais ça dépend de l'histoire de chacun mais ce qui est contenu à l'intérieur va se voir n'importe quelle qualité ça va se voir ça doit s'exprimer ça doit se faire et puis à partir de là on va juste laisser l'esprit de tarot et de l'oracle de cristaux parler et 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 puis c'est qui vous parle vous prenez et si ça ne ressent pas c'est que je dis ici un petit message que je vais faire un tirage juste très très court si ça ne ressent pas avec vous vous laissez tomber et s'il y a quelque chose qui est résente qui vous aide à clarifier votre réponse et à confirmer les ressentis des croyances je sais pas prenez vous ok en tout cas soyez calme soyez resté en confiance parce que tout est pour les mieux tout est pour les biens et tout nous arrive avant qu'on évolue et on prend conscience de qui nous sommes et vers où l'on va donc on va commencer par le signe de délier qui est toujours les premiers et puis je veux juste mixer un petit peu de cartes et on va laisser l'esprit de la vérité de tarot parler qu'est ce qui est le message que le veillet a à entendre ici et maintenant s'il vous plaît je laisse ces cartes que je vais vous montrer et je vais encore mixer les cartes de cristaux et choisir un cristal quel est le message du royaume cristal pour notre cher bélier alors dans les cartes de tarot il y a deux cartes qui ont sauté ensemble contre les cristaux il y a deux cartes qui ont sauté ensemble nous avons les six des coupes avec les huit de déniers donc les six des coupes avec les huit de déniers et c'est que les entendre et c'est que je ressens ici dans cette lecture c'est que là il y a un gros travail pour arriver en équilibre surtout à la réunion des parties qui sont démombrées des parties qui sont séparées il y a un travail personnel sur la réunion de ce qui a été séparé des morts et qui en fait ça nous sépare nous et ça crée des fuites énergétiques qui nous empêchent d'être concentrés et on ne se sent pas fort donc disons que le travail personnel à faire ici ou que vous êtes en train de faire ou qui pourrait être favorable pour arriver à notre point de paix, de bien-être, de santé et d'harmonie mentale, émotionnelle et physique ça pourrait être où sont mes énergies ou mes énergies sont employées, utilisées, concentrées Où est-ce que j'ai des morceaux ici et là-bas ? Où je suis ? Où je suis ? Dans tous les sens Où je laisse des traces dans ma pensée même ? Où est-ce que je laisse des traces de ma pensée, de mes émotions ? En quoi, à quoi je pense ? En qui je pense ? Parce que toute forme de pensée laisse une trace et on fuit par là Travail pour réunir des énergies et concentration Mais ça a à voir avec les émotions et la mémoire et sûrement, sûrement à voir avec les lâcher-prise Toujours nécessaire Donc les cartes qui sont des cristaux qui sont sortis aussi ensemble C'est la calcédon bleue avec la sodalite Donc le calcédon bleu c'est l'expression calme Un cristal de la sphère du mental, d'organisation du mental Et la sodalite c'est la nouvelle vision De manière que tous les deux, tirage avec les tarots et les cristaux Organise ton esprit Concentre et fais venir, fais réunir toutes tes énergies Pour te concentrer dans ta vision Dans cette vision, dans ce rêve, dans ce que tu veux réaliser Parce que la calcédon bleu indique qu'il y a quelque chose qui a été déjà pensé beaucoup Qui vient d'avant, qui a été réfléchi, pensé, chéri, idéalisé Et c'est le moment maintenant Comme je le disais maintenant, tout va s'exposer Donc travaille en la réunion de tes propres énergies Et fais attention à où tu draines Où tu draines Émotionnellement, mentalement Avec tes actions, tes choix Parce que maintenant c'est le moment de réunir tout et accomplir ta propre vision Voilà, c'est le message le plus court Et j'espère que ça te sert à quelque chose Donc on passe maintenant à notre cher taureau Les taureaux Quel est le message ? Ok Il est tombé tout de suite Le message que notre cher taureau doit entendre Qu'est-ce que le message que notre cher taureau a entendre Ici et maintenant Durant cette période de Nouvelle Lune Parfait Alors Pour les taureaux Il y a Ces deux cartes qui ont sauté Que c'est le quals fumée avec le 10 de denier Donc le quals fumée c'est la lumière incarnée Donc le quals fumée L'animal totem c'est significatif Parce que ça marche avec le 10 de Pentacle Le quals fumée son animal totem c'est les crocodiles Et les crocodiles, les mâchoires, ils s'attachent Ils s'attachent, ils accrochent la matière Et la lumière de la terre Il s'agit que la lumière s'accroche aux éléments de la terre Et donc manifester, réaliser toutes choses dans la 3D Le 10 de denier c'est la réussite C'est la complétude de quelque chose Et c'est l'abondance Normalement c'est un processus qui ne se passe pas en solitude C'est un processus où nous sommes accompagnés Où on trouve une belle association Ou un bon partenaire qui nous aide A justement pouvoir accomplir cette réussite Cette chose à faire Donc c'est vraiment un moment très 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 favorable Pour voir réaliser les vœux, les projets Tout ce que tu voulais en fait Et voilà les messages que je vais te passer On passe maintenant au signe des jumeaux Ouh ! Il y a déjà une carte qu'a sorti Ouh ! Parfait ! Alors, mon très cher jumeaux Disons qu'avec le 2DP Là il y a un peu de confusion mentale Le 2DP signifie une nébuleuse dans ton esprit Un brouillard, c'est pas clair Il y a de la confusion et tu ne sais pas exactement quelle est la direction à prendre Et il y a peut-être un choix à faire Une chose à réaliser que tu n'arrives pas à voir clairement Mais pour cela, pour pouvoir faire le choix Il faut juste connecter avec l'énergie du coir célestial Parce que le coir célestial est la vérité angélicale Et la vérité des songes Donc, si tu es confondu Appelle 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 Et demande de la guidance Demande de l'assistance Parce que si tu appelles Tu seras assisté Ça c'est sûr Demande de la guidance Parce que c'est le moment peut-être De faire un choix De prendre des décisions importantes Et c'est tout à fait légitime de ne pas savoir trop Et d'être confondu surtout dans le temps dans lequel on vit Donc demande de la guidance De l'assistance Et fais attention aux synchronicités Et surtout à tes ressentis profonds Tes ressentis spontanés et naturels Ok C'est le message que je peux te dire en espérant que ça te sert On passe maintenant au signe du cancer On va voir qu'est-ce que le message que le royaume cristallant a à dire Pour le signe du cancer Un signe d'eau physique Qui est normalement sensible, doux Qui a la poursuite peut-être d'installer une maison de lumière Alors Quel est le message que le royaume cristallant a pour le signe du cancer ? C'est petit Je vais faire un coup Ouh Le royaume cristallant dit la oulite La oulite c'est le cristal de commencement spirituel Là il y a un nouveau commencement Peut-être qu'il y a des nouvelles croyances Des nouveaux principes intérieurs Des nouvelles valeurs intérieures Qui vont gérer les nouveaux cycles qui commencent Avant c'était une chose Maintenant Il va y avoir d'autres règles D'autres bases Il y a une nouvelle base Qui va gérer les comportements Les décisions Les actions à prendre Et ça, ça passe avec la oulite Dans cette fréquence Ok C'est une rénovation dans tous les plans Dans les plans mentaux Dans les plans émotionnels Et dans les plans physiques Parce que finalement Si on change la manière de penser La manière de voir les choses On ne va pas agir de la même manière Alors Quel est le message que les tarots pourraient compléter ? Dans cette lecture Je vais faire la courbe Oh ! Intéressant Alors Il y a le soleil Le soleil avec la oulite Ou la oulite Signifie Ces nouveaux cycles Ces nouvelles bases Que tu as peut-être Travaillé Désiré Et Travaillé en toi Ca t'amène A la réussite A la guérison A la clarté A la lucidité Le soleil l'indique Là où il y avait des doutes Maintenant Il n'y a plus de doutes C'est éclairé C'est un mental éclairé Qui est où Tout est transparent Clair Les vérités sautent aux yeux Là où on se couvrait les yeux Ou là où On ne voulait pas voir On arrête Toute forme de résistance Toute forme d'illusion Et puis C'est la guérison Et c'est la réussite Et c'est une forme d'amour supérieur C'est une forme d'harmonie totale Et Et De pouvoir faire enfant Ce que l'on Ce que l'on aime dans notre vie Voilà C'est ça que je peux dire En espérant que ça t'aide A quelque chose Alors On passe maintenant A notre signe de lion Le lion Quel est le message Que le royaume cristallin A pour notre soigne ? De lion Un signe de feu Espirituel Qui connecte avec les valeurs de l'âme Alors Quel est le... Ouh Ça a sauté toute seule Oh Il y a deux en plus Alors Pour le lion On a la célestite avec le circo Donc La célestite C'est le cristal de la connaissance Et le circo C'est les changements Dans la vie Disons que Tu as cherché peut-être Une... Tu as cherché peut-être Une nouvelle nourriture Pour l'âme Des nouvelles lectures Des nouvelles guidances Des maîtres Des thérapeutes Tout ça Qui... Qui t'ont insoufflé Ils t'ont inspiré A d'autres vérités A d'autres compréhensions Et Cette compréhension C'est peut-être déjà installé Dans ton mental Et puis Depuis cette compréhension Et cette intégration Des nouvelles valeurs Des nouveaux principes Tu vas agir Dans ton monde Tu... Tu ne peux plus rester comme avant Les choses ne sont pas comme avant Pour toi Dans ton monde intérieur Et maintenant Tu ne peux plus continuer dans le monde Où tu étais Parce que tu n'es plus la même Ou les mêmes Tu as déjà changé Et c'est plus possible de tenir Tu as... Tu es déjà récordé Ton... Ton architecture mentale a changé Tu sais Et... Ton monde Ton propre monde A toi S'effondre Et... Ça va pas trop longtemps tenir Et tu vas devoir Faire face à des choix difficiles Des choix inconfortables Des choix Où tu n'as pas de tout La certitude De ce qui va se passer Mais... Tu devras le faire Et puis J'espère que Ça ressemble dans ton coeur On va compléter la lecture Avec une carte De ton inconscient Une carte De ton inconscient De ton inconscient Alors... Il y a le soleil Qui vous laissez tourner Donc... Guerrisson Réussite Tout est clair Tout devient clair Comme l'eau La vérité saute à tes yeux Et maintenant tu vois Oh... Tu veux faire la coupe Oh... Ça c'est un peu la même chose Donc le monde C'est aboutissement de quelque chose Fin de cycle Commencement d'un nouveau cycle Et c'est aussi Une forme de réussite Ce que tu avais accomplir dans les cycles Avant ces changements Que tu viens de faire Tu as déjà compris beaucoup de choses Dans les cycles Qui viennent de se passer Et peut-être Tu es en train de clôturer Un cycle d'expériences Un cycle de rencontres Un cycle d'habitude Des croyances Etc... Et maintenant C'est le moment De pouvoir justement Faire les changements Dont tu as besoin Pour pouvoir Laissez la vie T'amener les personnes Et les événements Dont tu as besoin Pour continuer ton évolution Et ton voyage Vers toi-même Parce que N'importe où Ou comment On va toujours Vers nous-mêmes Et donc Quand le voyage continue Là c'est vraiment Vraiment Là où tu es Avec les personnes Avec qui tu es Tu ne peux plus avancer Tu ne peux plus aller Plus profond En toi C'est le moment Un changement Vraiment Un changement De cycle Et voilà J'espère que Ca t'aide A confirmer Certains ressentis Ou pensées Et puis Bon courage Pour la suite On passe maintenant Au signe de la Vierge Alors La Vierge Un signe de terre Très analytique Très spécial Les Vierges Que je connais On va voir Qu'est-ce que Les messages Dans les Vierges On peut s'entendre Durant cette période De nouvelle lune Alors Je vais faire la coupe Ou Situation difficile Ok Avant de continuer la lecture Et je ne peux pas m'empêcher De voir la coupe Ou Ok Ca va chauffer Ca va chauffer un petit peu Et Il va avoir des émotions Intenses Il va avoir Des certaines Des certaines Oscurités Et côté ombre Qui va monter A la surface Et Pour l'instant Il y a une situation Qui pourrait Se tourner Difficile Pour toi Ok Et Apparemment Et on va confirmer Avec le cristal Cette situation difficile C'est dû A l'ombre Qui t'habite Ok Je vais faire la coupe Ouh Graina Ca C'est la manifestation Des propos Disons que Là C'est une réussite Dans la La condition difficile Que pourrait Se manifester Dû A Cet Côté ombre Cette émotion Intense Cette intensité De feu Qui vient Depuis ton intérieur Ca pourrait Créer Des situations Difficiles A surmonter Mais la clé C'est toujours En toi Pour pouvoir T'en sortir Et donc Les cristal Des grainards Confirment Que N'importe combien De difficile La situation Puisse tourner Tu vas toujours Avoir la clé Pour te sortir Et pour réussir C'est ça L'horoscope Pour cette période De la nouvelle lune En espérant Que ça te soulage Que ça te confirme Des choses Et puis Voilà On passe Maintenant Au signe De la balance Alors Qu'est-ce que Le message Que le royaume Cristallin A pour notre signe de la balance Alors La balance C'est un signe Passionnel Dans tous les plans Physique Mais aussi intellectuel Qui va jusqu'au bout De la résolution Des choses Qui va chercher De manière ardente Les solutions possibles Qu'est-ce que Le message Pour la balance Dans cette période De nouvelle lune Quel site clair Le mental universel Tu vas être inspiré Quand même Dans T'essayer De résoudre Les choses Les problèmes Les petits conflits Ou les grands conflits De ta vie De ton entourage Tu vas avoir Une assistance On va dire Universel Qui s'ouvre Dans d'autres dimensions Et tu vas être Inspiré On va voir Quels sont les messages Que le tarot Pourraient nous donner On va faire la coupe On va faire la coupe Oh ! Le valet de paix Alors Le valet de paix C'est déjà Quelqu'un Qui a à transmettre Quelque chose Peut-être Tu as quelque chose A dire Et que tu Tu n'oses pas Faire Ou dire Tu n'oses pas faire Et envisager Certaines situations Tu n'oses pas Dire quelque chose Qui est Peut-être Nécessaire à dire Parce que Tu es Inspiré A dire Certaines choses Vraiment Inspiré A dire Certaines choses Et par contre Tu dis pas Parce que Tu n'oses pas A dire Et donc D'accord Je te souhaite Que tu trouves Le courage De dire Ce qu'il a à dire Parce que Tu mérites D'être Toi-même De dire Ce qu'il a à dire A chaque moment Même si les autres Ne te comprendent pas Même si les autres Ne peuvent pas voir Qu'est-ce que Tu es en train de dire Toi tu as à dire Ok ? C'est le plus important Donc j'espère Que ça t'aide A quelque chose Et puis Bon courage Pour la suite On passe maintenant Au signe d'Escorpion Alors Quel est le message Que le Royaume Cristallin A à dire Pour notre signe d'Escorpion ? Je vais faire la poutre Ouh ! Chrysoprase L'intrépidité Ou les mouvements Sans peur Quelque part Ça indique aussi Des changements Des changements Que tu as peur De faire peut-être Ou que tu as des doutes Chose qui est légitime Mais le Cristall Est en train de te dire N'a pas peur N'a pas peur Tout est pour le bien Tout va bien C'est passé Sorte 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 au vide Fais le saut Tu seras soutenu Il y aura Il y aura une main Qui va te tenir Dans le vide Tu n'es pas seul Ok Alors On va compléter Ce petit message Avec une carte de barreau L'as des coupes L'as des coupes L'as des coupes L'as des coupes Pour moi c'est Une nouvelle chance providentielle De l'amour Soit Soit Tu vas reprendre Une relation amoureuse Que tu pensais Déjà fini Et c'est une deuxième chance Qui va combler Ton coeur Soit C'est le début D'une autre D'une autre relation Qui va également Combler Ton coeur N'a pas peur De ce qui se passe En ce moment Parce que ça t'amène A quelque chose de meilleur Si tu l'acceptes Et si tu arrêtes La résistance Voilà J'espère que ça t'aide Que ça t'encourage A certaines choses Et puis Bon courage Pour la suite On passe maintenant Au signe de Sagittaire On va voir Qu'est-ce que... Ouh Direct Le topaz impériel Pour le Sagittaire C'est un cristal Qui dit Oui N'importe quelque chose Tu es en train de penser De souhaiter De... Le doute que tu as C'est oui Tu comprends Oui C'est positif C'est affirmatif C'est une réalisation Des propos C'est... C'est oui Alors on va compléter Cette lecture Avec une carte de tarot Je vais faire un coup Ouh La tour Comme je disais Dans la présentation De cette vidéo Par rapport à la carte astrale Du moment Les choses qui sont cachées Qui sont retenues Estockées Tout ce qui a été travaillé A l'avance Là ça va se voir Les événements Vont s'organiser Et vont se recadrer Dans ta vie De manière que tu ne peux plus Tenir Tes pensées Tes vraies pensées Tes vrais ressentis Tes changements d'opinion Tes changements d'avis La vraie vérité Qu'il y a dans ton coeur Mais que peut-être Tu n'as pas osé Encore exprimer Librement Et puis là Ça va se voir Et tu sais Avec le topaz impériel C'est vraiment Une invitation à le faire Fais-le Sois toi-même Dis Fais Choisis Décide Par toi-même Parce que Cet positivisme Qui t'habite C'est déjà Pulsion à la réussite De ton authenticité Tes pousses Tu vas conspirer A ta faveur En fait Tu Va Conspirer A ta faveur Ose Les changements Ose Dire Faire Penser Sois toi-même Et le monde Va te suivre J'espère que Cet petit message T'aide à quelque chose Et puis Je te souhaite Bon courage Pour la suite Et On passe maintenant Au signe de Capricorne Les Capricornes Comme nous sommes maintenant Dans le signe de Capricorne C'est un signe qui fait beaucoup de sacrifices Pour en fait Connecter avec le Divin Des sacrifices mailleurs Pour comprendre les mystères Qui nous habitent Et pour manifester l'âme Pour arriver au sommet de la montagne Et recevoir la lumière Ok Quel est le message pour notre cher Capricorne ? Oh Les choses avancent Toi tu avances Les choses avancent Pour toi Les conditions Les situations de vie Vont se faire de manière Que tu puisses avancer Dans tes projets Dans tes propos Ou simplement Que tu puisses manifester Qui tu es Et Ce que tu penses Et ce que tu ressens vraiment Les choses avancent C'est un avancement On va compléter la petite lecture Avec un Cristal Un message Ouh Tu sais pourquoi les choses vont avancer Doucement Mais sûrement Parce que tu as la Tansanite La Tansanite C'est les messages Les messages Angélical Les anges Sont avec toi Tu es guidé Laisse-toi guider Laisse-toi guider Laisse-toi guider Tu es guidé Les anges Les anges Ils sont autour de toi Et eux Ils t'amènent À améliorer Et à réussir En fait Voilà un petit message Que je vais te dire En espérant que ça t'aide à quelque chose Bon courage pour la suite Alors on passe maintenant au signe des versos Mon très cher verso, qu'est-ce que je peux te dire ? On va voir qu'est-ce que le tarot va nous dire dans cette période des Nouvelles Lunes. Alors, les sept d'épées. Avant de parler, je vais compléter la lecture avec un cristal. Alors, normalement, les sept d'épées, c'est une carte qui est très égoïste. Où on pense à nous. On fait les choses pour nous. Alors, on se met dans le centre de l'univers. On va compléter cette signification. Ouh, waouh ! Alors, dans les deux cartes, il y a les saphirs, que c'est la vérité spirituelle. Et là, on a les diamants. Alors, les diamants, c'est la lumière de l'âme qui vient influencer ce comportement égoïste. Peut-être que cette nouvelle fréquence qui est très élevée, c'est l'influence de l'âme qui vient nous dire et nous faire rendre compte de combien nos choix, nos pensées, nos décisions, notre propre vision de vie est vraiment conditionnée par ce qu'on appelle l'égo. L'égo, c'est toute une série de conditionnements qui emprisonnent l'être. Le soi, le soi, le vrai soi. Donc, ce que je ressens ici, c'est qu'une nouvelle influence de l'âme, un nouveau fil de lumière va s'écouler dans notre esprit et dans notre ressenti pour pouvoir nous permettre de voir combien notre manière d'agir et de percevoir la réalité est conditionnée par l'égo et égotique. Ça va peut-être nous permettre de voir notre petitesse encore plus et de pouvoir encore rire de nous-mêmes. Je suis concernée parce que je suis verso, donc ça m'éparle beaucoup. Je ne sais pas à vous, mais à moi, ça m'éparle. Ok, donc j'espère que ça aide à quelque chose. Et puis, on passe à notre dernier signe, que c'est le poisson. Alors, quels sont les messages que le royaume cristallin a à dire ? Le diamant, justement la carte que je viens de tirer aussi pour les versos. Donc, le diamant, c'est l'influence supérieure de ce qu'on appelle l'âme. Avant de commencer, on va encore tirer une carte de tarot. Pour compléter la lecture. Ouh, sauter toute seule. Ouh, il y a des cartes bien fortes. Alors, la reine de coupe et la reine d'épée. Avec le diamant. En tout cas, les règnes sont les principes féminins, donc c'est réception. C'est le moment de recevoir. Donc, de méditer, d'écouter. D'écouter, d'écouter dans le silence. D'écouter les signes de savoir voir. Les signes, c'est l'air. Ce n'est pas le moment d'agir pour toi. C'est le moment d'être à l'écoute. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as beaucoup de qualités. Beaucoup de vertus. Beaucoup d'amour. Beaucoup de douceur. Et beaucoup de justesse aussi. Tu cherches la justice. Tu cherches l'équilibre. Tu cherches l'honnêteté, la clarté. Et tu as beaucoup de choses à offrir à ce monde. Mais pour l'instant, pour pouvoir donner et partager tout ça avec le monde, il faut que tu sois à l'écoute. Pour te laisser guider. Pour te mettre là où ils ont besoin de toi. Pour te guider vers les gens qui ont besoin de toi. Et pour t'amener aux endroits où ils ont besoin que tu sois. Donc, reste au calme. Reste passive. Prends l'habitude de méditer, de t'asseoir en silence quelques minutes tous les jours. Regarde la nature, contemple la mer, le coucher du soleil. Juste observe le monde et reste en silence. Parce que la lumière de l'âme te guide dans les plans subtils à pouvoir partager et à donner tout ce que tu es. Que c'est beaucoup. J'espère que ça t'aide à quelque chose. En espérant que ça t'aide à clarifier, à rassurer ou à confirmer. Et puis, je te souhaite de bon courage pour la suite. Je te souhaite de bon chance. Et puis, je te souhaite de bon courage pour la suite. Je te souhaite de bon courage pour la suite.